Je vous mets sur le côté la petite capture d'écran pour voir la vidéo en direct. Et donc là, on va attaquer la préparation. Alors, il faut un petit couteau bien aiguisé. Moi, j'ai que celui-ci. J'espère que ça va fonctionner. Et donc, on va venir à peu près à ce niveau-là. Et en fait, je vais enlever ça parce que ça m'embête. Et donc, je vais faire comme ça. Alors, il faut couper jusqu'au tiers. Il ne faut pas aller jusqu'au bout parce que sinon, la tête va être cassée. Et après, on vient former le pied. Normalement, ça doit s'enlever tout seul. Oui, ça s'enlève tout seul. Ma pomme de terre est un petit peu pourrie ici, mais bon, ce n'est pas grave. Et le stress ! Je viens de me rendre compte parce que j'ai arrêté de respirer. Et olé ! Eh, trop cool ! Regardez-moi ça. C'est trop cool ! Je vais juste enlever la petite pointe parce qu'elle est un peu pourrie. Et voilà ! Je vais refaire une autre. Alors, je vais faire celle-ci. Donc, je vais mettre là. Tac ! Et c'est parti ! Alors, dites-moi en commentaire si vous aimez les pommes de terre. Moi, je suis une grande consommatrice de pommes de terre. J'adore ça. Et je peux en manger, en fait, tous les jours sans problème. Mais vraiment tous les jours. Ça ne me dérange pas du tout. Et ce que j'adore, en fait, c'est... Enfin, peu importe. De toute façon, que ça soit à l'eau, à la vapeur, au four, à la poêle. J'adore ça. Et mon plat vraiment préféré avec les pommes de terre. Alors... Ah ! Je suis trop contente. Je suis trop, trop contente. C'est trop chouette. Je disais, mon plat préféré avec les pommes de terre, ce sont les... En fait, je cuis les pommes de terre à la vapeur. Et après, je mets une petite tranche de saumon fumé et du gros sel. Et c'est trop, trop bon. J'adore ça. Et voilà mes petits champignons ! Et j'adore ! Franchement, ça donne trop, trop bien. J'adore ça. Alors, je trouve que là, j'ai été trop nette. Ça ne fait pas vraiment l'arrondi comme les champignons. Du coup, j'ai envie de refaire une autre. Et essayer de créer vraiment le petit... Vous savez, là, à ce niveau-là, en général, c'est bombé. Donc là, je vais faire vraiment comme ça. En essayant d'arrondir au fur et à mesure. Il ne faut pas aller jusqu'au bout. Bon, là, j'étais un petit peu jusqu'au bout, mais bon, ce n'est pas grave. Je continue. C'est vraiment trop génial, je trouve. Et ouais, là, c'est mieux, je trouve. Elle est un petit peu mieux, celle-ci. J'enlève le petit bout. Et voilà ! Bon, maintenant, on va passer à la cuisson. Bon, les amis, regardez-moi ces petites merveilles. Je vais les dresser directement. J'ai mis un petit fond de... Je vais mettre comme ça. J'ai mis un petit fond de salade pour apporter de la verdure aux champignons. Et franchement, dites-moi dans les commentaires. Moi, je trouve que le défi est largement relevé. Alors, si vous voulez voir le détail de la recette, je vous mets dans la barre d'infos le lien pour aller voir la recette en entier pour, du coup, la cuisson. Et avoir ce joli petit jardin, bien coloré. Je vais mettre les petites feuilles de laurier. Alors, j'ai forcé sur le curcuma, comme vous pouvez le constater. Mais bon, c'est pas grave. Ça va partir d'ici quelques jours. J'ai pas pu résister de goûter avant. Et c'est juste une tuerie. Franchement, je vous invite à aller voir la vidéo et de réaliser la recette. Et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez.